Bonjour, bienvenue au culte des G-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen! La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreu 12, 28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen! Mais avant de commencer, nous allons voir quelques règles ensemble afin de rendre à notre Père un culte agréable. Tout d'abord, il faut que tu sois dans un endroit calme. Arrête tout bruit autour de toi comme la télé, la musique ou les discussions pendant le culte. Active ta caméra, coupe le son, demande de l'aide à un adulte si tu n'y arrives pas. Nous sommes nombreux à être connectés, donc tout le monde ne pourra pas prendre la parole. Aussi, en cas de question, tu pourras répondre sans activer ton micro, mais en levant la main et en écrivant ta réponse dans la conversation ou le chat. Et enfin, prépare ton stylo, ton cahier, sans oublier le plus important, ta Bible. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour à tous les G-Kids, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce qu'on peut mettre des pouces comme ça pour signaler notre présence? Voilà, pour signaler que nous allons bien. Voilà, 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 voilà. Donc moi, je suis Faustina et nous allons passer un culte de célébration. Nous allons rendre culte au Seigneur ce matin tous ensemble. Et tout d'abord, nous allons commencer par rendre grâce au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 103 au verset 22. La parole de Dieu dit que nous devons bénir l'Éternel, nous toutes ces créatures. Ces créatures, c'est moi. Ces créatures, c'est toi. Ces créatures, c'est tout le monde. Donc nous devons bénir le Seigneur partout où il gouverne. Il gouverne sur la terre, il gouverne dans nos vies, il gouverne dans nos cœurs. Gouverner, c'est où on règne, c'est où on est établi maître et nous devons donc bénir le Seigneur. Alors ce matin, bénissons le Seigneur, disons-lui merci parce qu'il nous a donné le souffle de vie, il a renouvelé nos forces pour tout ce qu'il a fait de bien pour nous. Élevons nos voix et disons merci à notre Père. Merci de ce que tu nous as donné la force de pouvoir être dans ta présence ce matin. Merci de ce que ce matin, nous pouvons encore dire merci à ton nom. Ô Seigneur, nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de nos familles. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen. 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 Et maintenant, nous allons passer, nous allons inviter le Saint-Esprit et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 16, verset 13. La Bible dit que lorsque le Consolateur, donc l'Esprit de vérité, sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit va nous apprendre des choses que nous ne savons pas et il va nous les enseigner. Et c'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors ce matin, prions pour que le Saint-Esprit vienne encore pendant ces temps qu'il nous apprenne la vérité. Élevons nos voix et disons au Saint-Esprit, parlons à notre Dieu. Disons au Saint-Esprit que nous avons besoin de lui ce matin. Esprit de Dieu, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi et nous voulons que tu manifestes encore ta puissance parmi nos vies ce matin. Nous voulons que ce soit toi qui prennes le plein contrôle et que tu nous conduises dans toute la vérité, que tu nous enseignes des choses que nous ne connaissons pas parce que nous ne connaissons pas tout. Nous savons que toi, tu connais tout parce que tu es Dieu et que tu nous enseignes tout ce qui est bon à savoir pour nous pour que nous puissions bien grandir, pour que nous puissions avoir de bonnes valeurs, pour que nous puissions être ces personnes responsables. C'est pour cela ce matin, nous te faisons confiance Esprit de Dieu et nous voulons que tu diriges ces temps. Nous voulons que tu puisses encore conduire ces moments. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous continuons de prier. Comme nous le savons, prier, c'est parler à notre Dieu. C'est parler à Dieu comme on parle à notre papa parce que Dieu, c'est notre papa. Nous allons continuer de prier pour la parole. Nous allons prier pour la parole et nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la parole est comme une lumière qui guide tous nos pas. C'est-à-dire la parole, elle va nous éclairer. Elle va nous montrer ce que nous devons faire et c'est cette lumière qui éclaire notre chemin. Donc, où nous passons, la parole de Dieu, c'est notre lumière qui vient nous éclairer, qui vient nous montrer ce que nous devons faire. C'est pour cela que nous allons parler à notre père. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous accorde la grâce de pouvoir bien écouter sa parole et de la comprendre ce matin. Seigneur, ce matin, nous te présentons la parole que tu vas nous envoyer. Nous te disons merci déjà pour cette parole et nous prions que tu nous accordes la grâce de pouvoir comprendre cette parole, que tu nous accordes la grâce de pouvoir la mettre en pratique aussi. Merci de ce que nos cœurs sont encore, cette terre qui reçoit la bonne parole. Merci de ce que nos cœurs soient encore des bons cœurs qui puissent rendre ta parole productive. Merci de ce que ta parole va agir dans nos vies et merci parce que ce matin, tu nous envoies ta parole. Nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom de Jésus ? Est-ce qu'on peut mettre des pouces ? Des pouces, voilà, pour célébrer le nom de Jésus. On acclame, voilà, on met des pouces, on pousse des cris de joie depuis chez nous. Voilà, et nous allons passer maintenant à nos temps de célébration. Est-ce qu'on peut acclamer donc le nom de Jésus pour le célébrer ? Mettre des pouces, crier, pousser des cris de joie. Ouh ! Alors, nous allons adorer et louer Dieu ce matin. Louer le Seigneur, c'est lui dire qui il est, tout ce qu'il a fait, pardon. Quand on loue Dieu, on lui dit ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait de bien. Et quand on adore Dieu, on lui dit ce qu'il est. Par exemple, Dieu, il est bon, Dieu, il est juste, Dieu, il est fidèle, Dieu, il est amour, donc il nous aime, il m'aime moi, il vous aime vous. Il est Dieu. Ça, on adore Dieu. Et louer Dieu, c'est lui dire tout ce qu'il a fait. Et ce matin, nous allons lui dire tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons lui dire que nous ne voulons pas qu'une autre personne lui dise merci pour tout ce qu'il nous a fait de bien. parce que si une personne que nous aimons nous fait du bien, il serait bon que nous-mêmes nous lui disions merci. C'est pour cela, ce matin, nous allons dire à Dieu que nous-mêmes, nous voulons venir t'offrir notre adoration, que nous-mêmes, nous voulons te dire merci, que nous-mêmes, nous voulons te dire ce que tu es. Alors, est-ce qu'on peut mettre des pouces, des pouces ? Voilà. Donc, nous allons dire Seigneur, tu es digne. Nous allons chanter ce chant qui dit mon adoration. Nous voulons t'offrir notre adoration nous-mêmes. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. On peut le dire pour tout ton amour pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Seigneur, Seigneur, tu es digne. Oh oui ! Nul ne peut t'adorer pour moi. Si tu connais ce chant, on le chante ensemble. Nul ne peut t'adorer pour moi. Pour tout, pour tout, ton amour pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Je viens t'offrir, je viens t'offrir, je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout mon adoration. Encore une fois. Je viens t'offrir, je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout mon adoration. Encore une fois. Je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout mon adoration. Nous allons dire que nous ne nous taierons pas. Je ne me tairai pas. Je t'adorerai toujours. Est-ce qu'on peut battre des mains ? Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Je t'adorerai toujours. Oh oui, tant que je respire, je t'adorerai toujours. Je viens t'offrir, je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout mon adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Pousser des cris de joie et mettre des pouces encore pour louer notre Dieu. Et nous allons encore dire, faire cette prière par ce chant qui dit au Saint-Esprit que nous voulons une dimension de lui. Nous savons que le Saint-Esprit est un esprit et un esprit, on ne le voit pas. C'est pour cela, par ce chant, par cette prière qui est un chant, nous allons dire au Saint-Esprit que nous voulons réaliser qu'il est avec nous tous les jours. Nous ne voulons pas oublier, pas parce que nous ne le voyons pas, mais nous ne voulons pas oublier qu'il est vraiment là, même si nous ne le voyons pas. Et nous allons dire que ta présence en moi devienne réelle, qu'elle devienne palpable. Je veux vraiment ressentir que tu es la Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut donc chanter ce cantique au Seigneur, dire cette prière par ce chant ? Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, Saint-Esprit, que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi La dimension du toucher La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance Où nous vivons l'intimité La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance Où nous réalisons que tu es là La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance Où nous réalisons que tu es avec nous La dimension du toucher La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance Demandons au Saint-Esprit Que nous voulons réaliser qu'il est là Et qu'il est avec nous tous les jours Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus ? On pousse des cris de joie On met encore des pouces On met encore des pouces Voilà Et maintenant nous allons passer au temps de la parole Bonjour les G-Kids Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va ? Vous êtes tous là ? Oui ? C'est bien, je vous ai entendu louer Je vous ai entendu adorer Je vous ai vu Moi j'aimerais qu'on acclame le Seigneur Pour chacun d'entre nous Qui sommes connectés ce matin Nous nous sommes réveillés Nous avons dit au Seigneur Nous voulons t'offrir un culte qui te soit agréable Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela ? Parce que c'est une grâce Acclame le Seigneur Acclame le bien fort Acclame Acclame avec des cris de joie Voilà Voilà Acclame Dieu Amen Tu es en train d'acclamer Dieu pour toi Parce que tu es là Parce que tu es connecté Alors tu peux acclamer Dieu plus fort que ça ? Amen Merci Seigneur Parce que je suis là Alors moi j'aimerais qu'on continue Et qu'on acclame encore plus fort le Seigneur Pour tous ceux qui sont non seulement connectés Et en plus qui ont marqué leur prénom Qui ont activé leur caméra Et qui sont vraiment disposés à servir Dieu Alors toi qui allumais ta caméra Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien fort ? Ouais Merci Seigneur pour tous ces champions Merci Seigneur pour tous ces championnes Merci Seigneur pour tous les G-Kids Amen Alors vous ne trouvez pas que c'est une excellente journée ? C'est une merveilleuse journée Et ce n'est pas une merveilleuse journée Parce qu'il fait beau Moi il y a du soleil là Qui transperce mes rideaux Ce n'est pas une journée Parce que c'est une journée comme ça C'est simplement parce que c'est Dieu Qui a créé cette journée Que nous sommes dans la joie Amen C'est la journée qu'il a voulu créer pour nous C'est la journée qu'il nous a donné cette vie Pour que nous puissions venir dans sa présence Et que nous puissions lui offrir toute notre adoration Lui offrir toute notre joie, notre reconnaissance Amen Je pense que ça mérite encore des acclamations Allez les G-Kids Montrons que nous savons acclamer notre Dieu Amen Alors, dites-moi Vous qui étiez connectés dimanche dernier Quelle est l'attitude qui plaît à Dieu ? Alors vous allez pouvoir écrire dans la conversation Voilà, vous qui étiez là dimanche dernier Quelle est l'attitude dont nous avons parlé ? Cette attitude qui plaît vraiment à Dieu ? Vous pouvez l'écrire dans la conversation Voilà, tous les G-Kids qui sont là Dites-moi Ah, je commence à avoir des réponses Quelle est l'attitude qui plaît à Dieu ? Cette attitude extraordinaire que Dieu recherche Wow Il y a des G-Kids connectés qui étaient là dimanche dernier On va commencer avec une première question Le temps que chacun puisse répondre Allez Donc j'ai une question pour vous Une question pour vous justement au sujet de la foi Parce qu'il s'agit de la foi C'est l'attitude effectivement qui plaît au Seigneur Alors pour notre première question Elle va s'afficher Et vous allez pouvoir répondre très très rapidement Sur le sondage ou dans la conversation Alors, qu'est-ce que la foi ? Dites-moi qu'est-ce que la foi ? Que vous soyez, que vous ayez été là dimanche ou pas Dites-moi qu'est-ce que la foi ? Est-ce que la foi c'est croire que tout ira bien ? Parce que je suis chrétien Moi je suis chrétien donc forcément tout ira bien Est-ce que c'est ça la foi ? Est-ce que la foi c'est croire tout ce qu'on me dit ? Voilà, tout ce qu'on me dit à l'école Tout ce qu'on me dit à la télé Tout ce que disent les youtubeurs Tout ce que disent les personnes qui sont sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est ça la foi ? Est-ce que la foi c'est croire ce qui me fait plaisir ? Voilà, donc moi j'aimerais ça Donc je choisis ceci, je choisis cela Est-ce que c'est ça la foi ? Est-ce que la foi c'est croire ce qui me fait plaisir ? Ou est-ce que la foi, c'est croire en ce que Dieu dit dans sa parole ? Est-ce que la foi, c'est croire tout ce que Dieu dit dans sa parole ? Alors, dites-moi les Gilles, allez vite, 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 parce que vous êtes là, je vois que vous êtes tous en forme, tous zélés pour rendre un culte au Seigneur et je ne vois quasiment que des bonnes réponses. Et effectivement, la foi, ce n'est pas croire que tout ira bien parce qu'on est chrétien, la foi, la seule définition de la foi, c'est croire en ce que Dieu dit et Dieu parle dans sa parole. Amen ! Tu peux acclamer le Seigneur, toi qui as effectivement mis la bonne réponse, la foi, c'est croire que ce que Dieu dit. Amen ! Deuxième question, parce que vous êtes en forme là, une deuxième question, on y va. Qu'est-ce que la foi, c'est la deuxième chose qu'on a vue la semaine dernière, est-ce que la foi, c'est obéir à ses parents ? Est-ce que c'est ça la foi ? Est-ce que la foi, c'est obéir aux autorités ? Voilà, donc les autorités, ça peut être ton maître à l'école, si tu es à l'école, ou tes profs si tu es au collège, les autorités au niveau de l'Église, les responsables, les autorités au niveau de la ville, le maire, voilà, tout ça, le président de la République, tout ça, ce sont des autorités. Est-ce que la foi, puisqu'on a dit aussi que la foi, c'était obéir ? Mais obéir à qui ? Obéir à ses parents ? Obéir aux autorités ? Ou obéir à la parole de Dieu ? Obéir à la parole de Dieu. Ouais, je vois quelqu'un qui écrit 3, 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 3. Effectivement, la foi, nous l'avons vu dimanche dernier, c'est obéir à la parole. Amen, amen, amen. Comme je vois que vous avez fait un sans faute, que vous avez 20 sur 20 à toutes les réponses, la dernière, c'est le verset avec lequel nous vous avons laissé. Nous avons laissé dimanche dernier avec un verset à retenir, un verset à méditer, un verset que vous devez connaître par cœur et comprendre. Alors, ce verset, il se trouve dans Hébreu au chapitre 11 et au verset 6. Est-ce que vous vous en souvenez ? Voilà, on va afficher le verset. On va afficher le verset et comme vous êtes maintenant des super pros, ah mince, on a mélangé, je pense, voilà, il manque des mots. Est-ce que vous pouvez les mettre dans la bonne case ? Parce que je pense que les mots étaient mélangés, mais il n'y a pas de problème puisque vous connaissez le verset par cœur. Comme vous connaissez le verset par cœur, allez-y, les G-Kids, vous me mettez les mots dans le bon ordre. Or, ne peut, adieu, sans la. Allez, écrivez, écrivez dans la conversation dans quel ordre vous devez mettre ces trois mots. Or, ne peut, adieu, sans la. Ah, je vois des réponses. Ah oui, allez-y, allez-y, c'est très bien. C'est très bien, voilà, le temps que vous puissiez répondre. Super, je vois d'excellentes réponses. Voilà, donc chacun a pris le pli. Très bien, ok. Donc ça, c'est un verset que vous devez connaître, les G-Kids, ok. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous prenez votre stabilo, vous prenez votre Bible et vous notez, vous stabilotez hébreu au chapitre 11 du verset 6. Voilà, on va afficher la réponse. On va afficher la réponse, comme ça, on pourra tous la lire ensemble. Or, personne, vous avez bien compris, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Donc là, tu as un secret extraordinaire. Toi, G-Kids, toi, ce jeune enfant qui a décidé d'aimer le Seigneur, voilà, si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu aies la foi. Donc, c'est important, c'est important ce message que nous avons vu la semaine dernière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Super ! Alors, est-ce que vous savez que dans la suite de ce verset, de hébreu 11 au verset 6, la Bible dit « En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Amen, oui. Dieu récompense. Dieu récompense. Et Dieu donne. Une récompense, ça veut dire qu'il va donner. Et vous savez quoi ? En fait, le fait de donner, Dieu qui donne. Pourquoi est-ce que Dieu donne à votre avis ? Je pose une question. Pourquoi est-ce que Dieu donne ? Dieu veut nous donner. Pourquoi est-ce qu'il veut nous donner ? Parce que Dieu est amour. Est-ce que vous pouvez répéter après moi ? Dieu est amour. Dieu est amour. Ça veut dire que la définition de l'amour, c'est Dieu. Dieu, amour. Amour égale Dieu. Dieu égale amour. C'est lui qui a créé l'amour. C'est lui qui est l'amour. Donc, c'est lui qui est le spécialiste de l'amour. C'est notre Dieu. Amen. Donc, si un jour on te demande le synonyme du mot amour, tu peux dire que le synonyme du mot amour, c'est Dieu. Amen. Et la preuve de l'amour, c'est quoi ? Quand on aime, on donne. Quand on aime, on donne. Donner, c'est la preuve de l'amour. Vous savez, Dieu nous a tant aimé qu'il a donné. Il a donné qui ? Il a donné son fils Jésus. C'est une preuve d'amour. Dieu nous aime et il nous a donné son royaume. Il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que Dieu a jugé bon de donner le royaume. Il a jugé bon de donner le Saint-Esprit. Encore une preuve de l'amour de Dieu. Amen. Et est-ce que tu sais ce que Dieu nous a donné d'autre ? Est-ce que tu peux écrire dans la conversation toutes les choses que Dieu nous a données ? Peut-être qu'il t'a donné la joie. Peut-être qu'il t'a donné la santé. Allez, écris dans la conversation qu'est-ce que Dieu donne ? Qu'est-ce que Dieu nous donne ? Qu'est-ce que Dieu nous donne ? On va prouver que Dieu est un Dieu d'amour. Qu'est-ce qu'il a donné ? Il a donné le pouvoir, la capacité. Je vais vous lire. Il a donné la sagesse. Il a donné la vie. Ça, ce sont vos réponses. Ce n'est pas moi qui dis. Je suis en train de lire les réponses de la conversation. Il m'a donné une famille. Amen. Il m'a donné de l'intelligence. Il m'a donné des talents. Oui, il m'a donné la vie. Il m'a donné la foi. Il m'a donné la bonne humeur. Quelqu'un a marqué la bonne humeur, la santé, la vie dans ma famille. Il m'a donné un toit. Il m'a donné la guérison. Il m'a donné la nature, la sagesse. Il m'a donné tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Il m'a tout donné. » La vie, Dieu a la vie. Il m'a donné la guérison. Amen. Est-ce que vraiment, les G-Kids, on peut prendre ? Est-ce qu'on peut prendre 10 secondes ? 10 secondes, ce n'est pas grand-chose. Mais on va commencer avec ça. Est-ce qu'on peut prendre 10 secondes pour acclamer Dieu ? Pour lui dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Seigneur, nous témoignons que tu es Dieu. Toi qui donnes la vie, la richesse, la santé. Toi qui donnes l'intelligence, la sagesse, la guérison. Toi qui me donnes toutes ces choses. Je veux commencer par t'acclamer. Amen. Amen, amen. Là, en écrivant ça, on est en train de faire ce que Faucina nous a dit tout à l'heure. On est en train de louer Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous lui sommes reconnaissants. Amen. Je vois qu'il y a des G-Kids aujourd'hui qui veulent vraiment louer leur Dieu. Amen. Et enfin, en plus de tout cela, parce qu'on n'a pas tout noté, mais en plus de tout cela, il y a quelque chose que Dieu nous a donné d'extrêmement formidable. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné la Bible. Alors, les G-Kids, montre-moi ta Bible. Allez, montre-moi ta Bible. Voilà, je vais faire l'affichage dans la galerie. Montre-moi. Waouh ! Alors là, je vois même des Bibles ouvertes, stabilotées. Je vois des enfants qui ont commencé à vraiment faire le challenge, le rallye de la parole. Je vois des choses surlignées en jaune, en rose. Voilà, voilà. Allez, G-Kids, faites-moi voir. Ouais, il y a du vert. Il y a même des marque-pages. Oh, lolo, 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 acclamons. Ah non, moi, j'ai envie d'acclamer le Seigneur pour vous. Moi, j'acclame le Seigneur pour vous. J'espère que vous entendez. J'acclame fort. Waouh ! Merci, Seigneur. Vous êtes équipés. Vous êtes là. Alors, nous, à tous les culs des G-Kids, on est équipés. On a notre Bible. On a nos stylos. On a nos stabilos. On a nos carnets de notes. Parce qu'on veut être enseignés par Dieu. Et lorsqu'on vient, nous, on est préparés. On est préparés pour commencer le début de la semaine avec notre Dieu. Merci, Jésus. Et bravo. Félicitations à vous, tous les G-Kids. Bon, il faudrait voir comment on peut vraiment vous célébrer, les enfants qui obéissent. Amen ! Alors, c'est très bien. Vous avez vos Bibles, c'est très bien. Mais est-ce que c'est tout, à votre avis ? Est-ce que ça suffit juste d'avoir une Bible ? Je vous pose la question. Ça suffit juste d'avoir une Bible ? C'est bien, hein ? C'est le bon commandement. Mais, le bon commencement, mais est-ce que ça suffit ? Alors, moi, je dirais qu'avoir une Bible, c'est très bien. Yes ! Avoir une Bible, c'est excellent. C'est très bien. Mais, ce n'est pas parce que tu as une Bible que tout est OK. Est-ce que parce que juste tu as une Bible, ça veut dire que tu lis ta Bible ? Dites-moi votre avis. Est-ce qu'avoir une Bible, ça veut dire que tu la lis, que tu l'ouvres ? Parce que je peux avoir une Bible et puis je la pose ici, il y a plein de poussière dessus, jamais je la lis. Ah ouais ! Donc, avoir une Bible, c'est bien, oui, mais la lire, c'est super. Lire la Bible, le deuxième point, avoir ta Bible, c'est bien, mais lire la Bible, c'est mieux. Amen ! Lire la Bible, c'est mieux. Mais lire la Bible quand ? De temps en temps ? Une fois comme ça, quand ça t'arrive, quand tu penses ou quand tu as des problèmes ? C'est ça ? Non ! Lire la Bible, c'est bien, mais la lire tous les jours ! Tous les jours, c'est mieux ! Amen ! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, tu comprends ? Avoir la Bible, c'est bien. La lire, c'est mieux. La lire tous les jours, alors là, c'est encore mieux. Mais est-ce que c'est parce que tu lis la Bible tous les jours que ça veut dire que tu comprends ? Est-ce que lire la Bible tous les jours, ça veut dire comprendre la Bible ? Hein ? Pas forcément. Donc, le quatrième point, c'est avoir la Bible, la lire, la lire tous les jours, mais il faut la comprendre. Il faut comprendre la Bible. Ça, c'est le quatrième point. Le quatrième point où on va dire, voilà, le quatrième point, c'est comprendre la Bible. Ensuite, ce n'est pas parce que tu comprends la Bible que tu la retiens, forcément. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible tous les jours que tu la comprends. Mais il faut chercher à comprendre ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas parce que tu la comprends que forcément tu vas la retenir. Des fois, on peut lire la parole, la lire tous les jours, comprendre la parole de Dieu, mais pas forcément tout retenir. Pas forcément tout retenir. Mais alors que tu retiens la parole de Dieu, c'est très bien, mais au-delà de la retenir, il faut la, surtout, la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique. Amen. Amen, 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 amen. Ok. Gloire au Seigneur. Alors, vous avez vu, c'est pas forcément, avoir sa Bible, c'est le commencement, mais c'est pas tout. Il y a tout un processus qui est important pour aller jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Vous vous souvenez, quand Jésus voulait expliquer des choses importantes de la parole de Dieu, il utilisait des images, il utilisait des histoires. On appelle ça des paraboles. Jésus utilisait des paraboles, des images. Donc, moi aussi, je vous ai préparé une histoire, une histoire que j'aimerais vous raconter pour expliquer, en fait, quel est le comportement que les différentes personnes peuvent avoir par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible. Ok ? Alors, mais on ne va pas parler de tout le monde, on va parler juste des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui aiment la Bible, qui aiment la parole de Dieu. Tous les enfants de Dieu ne vont pas réagir de la même façon vis-à-vis de la parole. Donc, nous, on va s'intéresser aux enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur de leur vie, comme sauveur de leur vie, mais à qui manque quelque chose. Quelquefois, il y a des gens qui ont accepté le Seigneur, mais il leur manque la joie, il leur manque l'abondance, il leur manque la paix. Vous voyez, quand vous voyez, il y a quelque chose qui clenche, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. En fait, c'est comme, vous avez déjà vu un arbre sans fruits ? On va vous montrer une image. Un arbre sans fruits, en fait, ce n'est pas normal. Il y a des saisons où les arbres doivent avoir des fruits. Des fruits, des jolis fruits. Donc, imagine que c'est la saison, que c'est le début de l'été et cet arbre, il doit normalement produire des pommes, des poires. Mais en fait, il est là, mais il n'y a pas de fruits. Ce n'est pas normal. Donc, des fois, il y a des enfants de Dieu, des chrétiens, leur vie, ils sont là, ils sont sauvés, ils aiment Jésus, Jésus les aime, mais il n'y a pas de fruits. Donc, c'est l'histoire qu'on va vous raconter pour vous expliquer comment, 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 comment toutes ces choses vont se passer. Donc, soyez bien attentifs et on va commencer à regarder plusieurs vidéos et à chaque extrait, je vous poserai des questions. Alors, avant ça, avant la vidéo, vous allez noter la référence. Vous allez noter la référence dans vos carnets de notes parce que cette histoire, elle s'inspire d'un verset de la parole de Dieu. Donc, Matthieu 13, 4 à 7 et 18 à 22. Voilà, les G-Kids, donc soyez attentifs. Notez bien cette référence dans vos carnets et vous pourrez la surligner tout à l'heure. Matthieu, chapitre 13, des versets 4 à 7 et ensuite des versets 18 à 22. Voilà, c'est les versets, la référence que vous allez noter et pouvoir relire après parce que la vidéo qu'on va vous montrer va s'appuyer sur ces passages-là. Alors, on va commencer à lancer les vidéos et tout à l'heure, je vous l'ai dit, on aura des questions à poser. Là, on n'aura plus besoin du tchat, donc on va désactiver le tchat. On va complètement désactiver, voilà, parce qu'on va vous poser des questions avec les sondages, ok ? Mais vous pourrez répondre uniquement au moniteur connecté. Mais là, on va arrêter le tchat, d'accord ? Ok, très bien. Alors, on va lancer le premier extrait de la vidéo. Soyez bien attentifs. Un jour, alors qu'il se promène, un petit garçon aperçoit au loin devant lui une graine qui marche à grands pas. Le petit garçon, surpris par cette rencontre, se met à courir à sa rencontre et l'appelle d'une voix forte. « Oh oui ! Oh oui ! Petite graine ! Oh oui ! Oh oui ! Tu m'entends ? Où vas-tu de si bon matin ? Pourquoi es-tu si pressée ? » La graine, ravie de croiser quelqu'un sur son chemin, lui répond d'un ton joyeux. « Je suis à la recherche d'un endroit pour être plantée. » « Petite graine, s'il te plaît, est-ce que je peux t'aider ? » demande le petit garçon. « Je m'ennuie tellement aujourd'hui ! Je me sens sutris, sans même savoir pourquoi ! » Puis, avec un regard sincère, il dit à la grève « En tant que, j'en suis sûre ! Nous allons trouver un bel endroit, rien que pour toi ! » Amen ! Donc là, c'est l'introduction. Vous avez suivi ? Alors, j'ai deux questions pour vous. Alors, dans l'introduction, on voit un petit garçon. De quelle humeur il est ce petit garçon ? De quelle humeur il est ce petit garçon ? Vous pouvez répondre dans la conversation et moi, je verrai vos réponses. Alors, dans la vidéo, on comprend que le petit garçon est d'humeur triste. Le petit garçon est d'humeur triste, voilà. Vous avez tout à fait bien compris. Et de qui est-ce qu'il fait la rencontre ? Il fait la rencontre de qui ? Ok, il fait la rencontre d'une graine. Très bien. Et qu'est-ce que cherche cette graine ? Qu'est-ce qu'elle cherche ? Qu'est-ce qu'elle cherche ? Dites-moi, elle cherche quoi ? Alors, on plante le décor pour ensuite continuer. Elle cherche quoi cette graine ? Elle cherche un endroit, vous avez tout à fait raison, un endroit pour être plantée. Un endroit pour être plantée. Ok ? Elle cherche un bon endroit, j'imagine, pour être plantée. Elle cherche ce qu'on appelle une bonne terre. Voilà. Une terre où elle pourra porter des fruits. Est-ce qu'on peut faire voir cet arbre avec ses nombreux fruits ? Voilà. On va tous voir à peu près. Tout à l'heure, on a vu un arbre sans les fruits. Et là, maintenant, on va montrer un arbre avec des fruits. Voyez ? Toutes sortes de fruits. C'est coloré. Bon, ça, c'est une image. Mais vous avez déjà vu un bel arbre, un pommier peut-être, un orangé, un citronnier. Voilà. Un arbre avec des beaux fruits. Super. Très bien. Alors, on va faire voir ensuite les deux personnages. Les deux personnages, pour bien comprendre la suite. Les deux personnages. Donc, on voit un petit garçon, comme vous l'avez dit, et une graine. Alors, cette histoire, on ne l'a pas prise au hasard. Il y a quelque chose derrière. Ce petit garçon, il représente un enfant de Dieu. Que ça soit un G-Kids, un enfant, un ado, un parent. Donc, petit garçon, c'est un chrétien. Et la petite graine, c'est une image pour parler de la parole de Dieu, pour parler de la Bible. OK ? Parce qu'on sait que la Bible est une semence. La Bible est une graine. Voilà. On continue avec la suite de la vidéo. Merci pour votre attention. Connais-tu bien les environs ? Lui demande la jolie petite graine. Mais oui, parfaitement ! Répond-il avec enthousiasme. Regarde ici, petite graine, juste devant toi, le long de ce beau chemin. Je pense que cet endroit fera ton bonheur, petite graine. « Mais, mais, tu n'y penses pas ? » s'exclame la graine. Le long d'un chemin, les dangers sont bien trop grands. Et si quelqu'un me marchait dessus ? Et les oiseaux ? As-tu pensé aux oiseaux ? Ils mangent des graines comme moi. Au goûter, ils ne feraient de moi qu'une bouchée. Non, non, non ! Ce n'est pas un bon endroit pour moi. Alors, première question, si vous étiez bien attentif. Le petit garçon veut planter la graine où ça ? Quel endroit il propose à la graine ? Alors, on va afficher la question. Quelle terre le petit garçon propose-t-il à la graine ? Est-ce qu'il propose de le planter le long d'un chemin, dans un tas de cailloux, dans des épines ou dans une bonne terre ? Voilà, 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 voilà. Ok, mais c'est parfait, c'est excellent. Effectivement, la terre que le petit garçon propose premièrement à la graine, c'est d'être plantée le long d'un chemin. Alors, à votre avis, est-ce que la graine est heureuse et contente d'être plantée dans cette terre ? Oui ou non ? Vous pouvez le mettre dans la conversation. Est-ce que la graine est heureuse et contente d'être plantée ? Est-ce qu'elle est heureuse, elle est contente ? Je vois des noms, 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 des noms. Effectivement, la graine, elle n'est pas du tout contente. À ton avis, pourquoi ? Vous allez répondre avec le sondage. Question suivante. Pourquoi la graine ne veut pas être plantée le long du chemin ? Pourquoi est-ce qu'elle refuse d'être plantée le long du chemin ? Parce qu'elle pense qu'elle a un risque de s'envoler ? Voilà, si on la plante là, elle se dit non, non, ne me plante pas ici parce que je risque de m'envoler à cause du vent. Ou est-ce qu'elle pense qu'elle risque d'être mangée par les oiseaux qui passeraient par là le long du chemin ? Ou est-ce qu'elle pense qu'il ne faut pas qu'elle soit plantée ici parce qu'en fait, elle risque d'être piétinée, que des gens vont lui marcher dessus, que finalement, le long du chemin, ce n'est pas un bon endroit ? À votre avis, voilà, elle pourrait mourir, deux, trois. Allez, donnez vos réponses, donnez vos réponses, les G-Kids. Je vois, je vois les résultats des sondages. OK, 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 OK. OK, voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous ont eu le temps de répondre. Alors, on va afficher la réponse. On va afficher la réponse. Effectivement, effectivement, elle risque d'être mangée par les... Donc, c'est la réponse deux et trois. Elle risque d'être mangée par les oiseaux et elle risque également d'être piétinée. OK, très bien, les G-Kids. Alors, les versets que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est les versets où Jésus nous parle de la parabole du semeur. Jésus explique qu'il existe des chrétiens, attention, écoutez bien, il existe des chrétiens, des enfants de Dieu qui ont un cœur qui ressemble à la terre que l'on trouve le long d'un chemin. Vous voyez, la terre un peu sèche, un peu compliquée qu'on trouve le long du chemin. Donc, Jésus dit qu'il y a des chrétiens qui ont leur cœur pareil à la terre qu'on trouve le long d'un chemin. Et il explique, en fait, que pour ce type de chrétien, pour ce type de terre, il est impossible, vous entendez bien, il est impossible de planter une graine. Donc, les chrétiens qui ont un cœur comme le chemin, c'est ceux, en fait, qui vont lire la parole de Dieu, ils vont écouter la Bible, ils vont écouter les enseignements, ils vont écouter les cultes, ils vont écouter les prédications, ils vont écouter les séminaires, ils vont écouter les enseignements où on parle de la parole de Dieu. Mais, en fait, ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne font pas l'effort d'aller essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ils ne cherchent pas à savoir comment, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ce que j'entends. Et comme ils ne font pas d'effort pour comprendre, ils ne cherchent pas du tout à comprendre, eh bien, l'ennemi, le diable, vient enlever la parole qui a été plantée dans leur cœur. Il vient enlever, il vient enlever et pouf, plus rien, plus rien. Et pour ces personnes, c'est impossible, vous m'entendez bien, c'est impossible que la parole produise du fruit. Est-ce que quelqu'un peut dire aïe 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 ? Aïe 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 aïe. Donc voilà, ce matin, on va arrêter ici les G-Kids parce que l'heure avance et on va vraiment prendre le temps pour les prochains dimanches de pouvoir vraiment, vraiment, vraiment comprendre quel est le cœur d'un chrétien qui porte du fruit. Quelle est la façon dont nous devons réagir vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la Bible ? À votre avis, et vous allez me répondre en me faisant des pouces comme ci ou des pouces comme ça, à votre avis, est-ce que Dieu veut que nos cœurs à nous, les G-Kids, soient comme la terre que l'on trouve le long d'un chemin, une terre dure où la parole de Dieu ne peut pas entrer ? C'est ça ou c'est ça ? Est-ce que Dieu veut ça pour nous ? Non, voilà, je vois ça. Dieu ne veut pas du tout de ça pour nous. Dieu veut que nous ayons un cœur différent. Ce cœur différent, on va l'aborder un prochain dimanche. Là, aujourd'hui, on voulait se concentrer sur véritablement toutes les choses que Dieu ne veut pas trouver en nous. Amen ! Toutes les choses que Dieu ne veut pas trouver en nous. Alors, on va aller dans le verset du jour. Le verset du jour, pour récapituler ce que nous avons vu aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu. Donc, ce verset, on va le lire ensemble. Et vous allez pouvoir le chercher dans la parole de Dieu. Ok ? Alors, ce verset, il se trouve dans Proverbe. Proverbe, au chapitre 4 et au verset 23. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Ce verset nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de vie ». Donc, ça, c'est la version de Louis II. Et on a une autre version de traduction de la Bible qui s'appelle « Le semeur » et qui dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie ». Le Seigneur nous dit « Attention à ton cœur ». Attention à ton cœur et en particulier, attention à ton cœur si tu veux garder la parole de Dieu et porter du fruit. Voilà, Faustina, est-ce que tu peux nous conduire dans un temps de prière avec les G-Kids où on va vraiment, on va laisser afficher ce verset-là et on va prier par rapport à ce verset-là pour que Dieu nous accorde la grâce de garder sa parole lorsque nous l'entendons. Amen ? Voilà. Amen. Voilà, nous avons terminé ces temps de parole pour le moment. Mais n'oublions pas, la semaine prochaine, on va reprendre avec ça, mais nous allons prier et nous allons donc, comme on l'a dit tout à l'heure, prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce de garder sa parole quand nous la recevons. Est-ce que nous pouvons prier, élever nos voix, parler à notre Dieu, parler à notre Père en disant « Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir garder ta parole quand je la reçois ». Élevons nos voix. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette parole que tu nous as envoyée ce matin. Nous te disons merci parce que nous en avons besoin et parce que nous voulons être ces personnes qui gardent ta parole. Seigneur, nous te prions que tu nous accordes un type de cœur, que tu nous accordes la grâce de pouvoir garder ta parole, garder ta bonne semence, garder cette bonne graine lorsque nous entendons ta parole pour pouvoir être comme cet arbre qui porte du fruit. Seigneur, nous voulons ce cœur-là qui garde ta parole plus que toute autre chose. Nous te le demandons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons « Amen ». Amen. Est-ce qu'on peut mettre encore des pouces pour acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos propres vies parce que nous nous sommes connectés ? Le Seigneur a permis que nous puissions nous connecter ce matin. Alors, avant de nous quitter, nous avons une minute d'annonce pour toi. Est-ce qu'on peut mettre encore des pouces ? On acclame. Ok. Alors, vous savez, les G-Kids, à 10h, nous avons notre rendez-vous de la grande famille ICC chez vous. Donc, à 10h, avec vos parents, soyez connectés pour célébrer le culte. Et si vous avez des grands frères qui ont plus de 11 ans, des grandes sœurs, des cousins, des cousines, parlez-leur du rendez-vous des ados qui a lieu tout à l'heure à 16h, de 16h à 17h30. On va mettre dans la conversation le lien d'inscription pour que vous puissiez vous retrouver avec les adolescents. Ok, donc nous, on se quitte, je pense, en musique. Ok, on se quitte en musique et vraiment passer une excellente semaine dans la présence de Dieu et continuer à prier que notre cœur ne ressemble pas à quelqu'un qui entend la parole de Dieu et ne la comprend pas. Nous ne voulons pas de cœur le long d'un chemin. Ok, on se quitte en musique. Ok, on se quitte en musique.